Yo tout le monde, c'est Killer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour l'ending, probablement, de Friendzoner 3. Donc du coup, j'ai changé de logiciel de record, on va voir, parce que la version du Samsung, ça me gonflait en fait, ça coupe toutes les deux secondes, c'est chiant. C'est chiant pour moi, c'est peut-être moins chiant pour vous du coup parce que c'est coupé au montage, mais pour moi c'est hyper chiant parce qu'un épisode de Friendzoner, genre de 20 minutes, je vais avoir au moins 10 coupes à chaque fois et c'est relou. Donc vous allez voir un petit timer en bas normalement apparaître, ça pour le coup je suis désolée, mais c'est le rec en fait qui est en cours. Donc on était au chapitre 4, du coup, coucher du soleil Zoé. Après votre dernière conversation avec 80x92, votre portable ami du temps a se rallumé. Vous retrouvez deux messages de Zoé envoyés il y a déjà une heure, dont un message caché. Donc du coup, ah oui c'était ça, voilà, c'était donc ça. Donc ce qu'on va faire, on va, ouais, message supprimé. Euh, ok, donc on était sur Rerik, je ne sais pas pourquoi tu es partie, je suis, euh, je suis, euh, attends, on va recommencer. Rerik, je ne sais pas pourquoi tu es partie si soudainement, je suis vraiment désolée, je suis distante depuis ces deux mois, j'espère que ça ne t'a pas blessée. Tu fais partie des personnes qui n'ont jamais joué avec ma confiance et c'est pourquoi tu es si précieux à mes yeux. Je n'ai pas envie de te perdre, je n'ai pas pour habitude d'écrire autant, mais j'ai besoin de t'en parler. Je vais me coucher, tu n'auras qu'à m'envoyer un message à ton retour. Si je ne dors pas, déjà, je te répondrai. Et en fait, là, on a un message qui est supprimé, on a la possibilité de voir ce message, en fait, qui est supprimé. Donc moi, ce que je vais faire pour le coup, les copains, c'est que, euh, je vais pirater le message caché pour voir ce qu'elle m'a écrit. Mais je pense sincèrement que ça va impacter la suite du jeu de faire ça. Euh, soit on a la... Ouais, c'est un truc tout con, je suis sûre, ou euh, je ne sais pas. Voilà, et, euh, on a la possibilité de le voir. Écoutez, on va faire en sorte de, euh, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'on fait. Euh, soit on est hyper curieux, on va savoir ce qu'elle nous a dit, mais c'est un truc totalement con. Soit finalement, si elle a supprimé le message, c'était pas pour rien, c'était, euh, euh, voilà, parce qu'elle avait peut-être envie de le supprimer, ou c'était peut-être une faute d'orthographe, un truc à la con. Donc, je ne vais rien faire. Je vais, euh, prendre le choix. Je ne sais pas. On va le pirater... Je ne sais pas, putain. Allez, on va pirater, euh... Pirater le message caché ou ne rien faire. Allez, je ne vais rien faire. Vous avez décidé de ne pas afficher le message caché par Zoé. Voilà, je décide de ne pas le regarder. Si elle a voulu le supprimer, c'est pas pour rien, ça peut être une faute d'orthographe, ça peut être parce qu'elle n'avait pas envie de me montrer le message. Donc, on va prendre la décision de respecter, entre guillemets, de ne pas regarder ce qu'il y avait à l'intérieur de ce message. Donc, je suis là, je suis de retour, si tu veux discuter, re-Zoé. Je vais marquer, je suis de retour, si tu veux discuter. Allez, on va lui marquer ça, on va voir si elle se connecte ou pas. Là, pour le moment, elle est hors ligne. Ah, elle passe en ligne. Donc, ça y est, elle a envie de discuter, apparemment, avec nous. Donc, on va voir ce qu'elle va nous mettre. Je vais monter un petit peu le son de mon téléphone. Voilà, ça vous a s'affiché pour vous. Ah, tu es là, Rick. Tu avais besoin de quelque chose. Est-ce que tout va bien ? Je vais lui dire, est-ce que tout va bien ? Parce qu'elle avait besoin, apparemment, de discuter. Parce qu'elle n'était pas très bien. Voilà, elle ne nous répond pas tellement. Donc, il y a quelque chose qui fait que ça ne va pas top, là. Quelque chose me reste sur le cœur depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que ça me concerne ? Je vais lui dire, est-ce que c'est grave ? Personnellement, je ne vais pas lui dire, est-ce que ça me concerne ? Assez, hein. Ok. J'ai mes règles depuis 4 jours et ce n'est pas normal. On va voir ce qu'elle va nous répondre. Ah, elle a supprimé son message pour réécrire. J'ai menti, Rick. Ça se trouve, c'était ça, le message qui avait été supprimé. C'était, j'ai menti, Rick. J'ai bien reçu un appel ce soir, mais ce n'était pas pour mon année à Washington. Ah, alors tu ne pars pas finalement ? Je ne comprends pas. Pourquoi avoir menti ? Je vais dire, je ne comprends pas pourquoi avoir menti. Parce que le coup du personnage fait, ah, tu ne pars pas finalement ? Ça fait un peu, je pense qu'à ma gueule. J'ai bel et bien été accepté à Washington. Au départ, je voulais vous dire de qui venait réellement l'appel. Puis, je me suis dit qu'il ne fallait mieux pas en parler. Voilà pourquoi. Donc, on peut lui dire, si tu veux en discuter, je suis ouverte à la conversation. Ou si tu penses que ça ne regarde que toi, alors on peut parler d'autre chose. Je vais lui dire, si tu veux en discuter, je suis ouverte. À la conversation. De toute façon, si elle vient m'en parler, je pense que ce n'est pas pour rien. Si elle vient me dire, non, je n'ai pas envie d'en parler, c'est qu'elle est con. Voilà. Oui, j'aimerais bien en parler. Donc, j'aimerais savoir. Est-ce que tu aimes le rouge ou le noir ? Alors, que ferais-tu si une personne que tu aimes très fort quitte ta vie soudainement ? Si j'aime cette personne, je ne la laisserai pas partir. Si elle quitte ma vie sans me prévenir, je considère qu'elle ne me mérite pas. Alors, tout dépend de l'interaction, du coup. Parce que si c'est comme le personnage qui disparaît parce qu'il a été kidnappé et tout le bordel, le pauvre, ce n'est pas de sa faute. Après, s'il part volontairement sans laisser de nouvelles, là, dans ce cas-là, effectivement. Je vais dire, si j'aime cette personne, je ne la laisserai pas partir. Je vais dire ça. Je vais dire ça. Si j'aime une personne, je ne la laisserai pas partir. Après, tout dépend des circonstances aussi. Donc, je vois. Trois petits points. Mais si je n'y arrive pas, alors tu auras fait de ton mieux. Alors, tant pis pour elle. Je ne vois pas où tu veux en venir. Je vais dire, je ne vois pas où tu veux en venir. Parce que... Elle me parle de ça, mais c'est un peu flou. C'est parce que je m'exprime mal. Ah bah, c'est oui, parce que tu nous emmerdes, là. Il s'agit de mon grand-père. Il s'appelle Rick, lui aussi. Je savais que ça finirait par arriver. Il est actuellement à l'hôpital. C'est ma mère qui me l'a annoncé au téléphone tout à l'heure. Il ne lui reste plus très longtemps à vivre. Oh mince, je suis vraiment désolée, Zoé. Je comprends mieux, alors. Je vais dire, je suis vraiment désolée. Déjà, on va voir ce qu'elle va me répondre. Tu n'as pas à te sentir désolée. C'est la vie. Bon. Pour le moment, le souci pour moi, c'est qu'il n'habite pas en France. Il vit en Russie. Ah bah oui, donc finalement, ce n'est pas la porte à côté. Tenter de lui remonter le moral, la laisser parler. Je vais la laisser parler pour voir ce qu'elle va me dire. En réalité, j'ai un peu honte de le dire, mais... Elle va nous dire, je suis russe. Je ne suis pas proche de mon grand-père. Il s'occupait souvent de moi quand j'étais petite, puis quand j'ai eu l'âge de savoir réellement ce que je voulais dans la vie, je l'ai laissé seule et sans nouvelles de moi. On ne parlait même pas la même langue. Donc soit on peut lui répondre, tu n'as rien à regretter, alors tu n'as pas énormément de souvenirs avec lui ici. Ne rien dire. Je vais lui dire, alors tu n'as pas énormément de souvenirs avec lui. On va voir déjà ce qu'elle va répondre. Pas tellement, mais assez pour l'aimer très fort. Dans ce cas-là, rejoins-le. On communiquait avec de simples gestes. Quand on se voyait, on se serrait fort dans nos bras. Et pour savoir si j'avais faim, il faisait des signes en disant miam miam et en faisant une tronche bizarre. Malgré que ça soit triste, penser à ça me donne le sourire. Il peut être fier de sa petite fille. Ah ah, j'imagine bien. Je vais dire ah ah, j'imagine bien déjà. Pour commencer. On va voir. Elle me répond. Ah ah. Je l'aime tellement. Bah dans ce cas-là, vas-y. Moi je pense qu'elle ne parle pas de son grand-père. Parce que l'histoire est tellement what the fuck que je pense personnellement qu'elle n'en parle pas. Pour des raisons personnelles, je ne pourrais pas le voir avant son dernier souffle. Le sentiment d'impuissance est horrible. Pour l'instant, il m'est impossible de pouvoir lui parler. Mais ma mère m'a dit qu'elle m'appellera et je pourrais lui dire ce que je veux. Je t'aime. Ce sont les seuls mots qu'il comprendra à ce moment. Mais ça signifie énormément pour moi. C'est très beau ce que tu dis. C'est une très bonne idée. Même si ça aurait été mieux de pouvoir le voir. Je vais lui dire ça. Parce que je ne sais pas si elle veut le voir ou quoi finalement. Elle a l'air de ne pas vouloir le voir parce que c'est loin. Enfin, de ne pas pouvoir le voir, pardon. Je le regretterais tellement si je loupais cet appel. Bref. Ok, donc ça, je sens la scène arrivée où elle va rater ou pas l'appel. Je le sens mal. Je me sens déjà un peu mieux et j'aimerais parler d'autre chose. D'ailleurs, j'ai un souci avec Brian. Ah, enfin de retour. Je l'avais complètement oublié, lui. T'as un problème avec lui ? Je vais lui dire, est-ce que t'as un problème avec lui ? On va faire ça, on verra bien sa réponse. En réalité, c'est lui qui a un problème avec nous. Je me sens très fautif pour le coup. Je ressens de l'empathie et de la pitié pour lui. Lui, je le sens mal quand même. Dans le fond, je le sens mal. Je me suis excusé, mais il ne m'a pas répondu. Ça fait 28 jours qu'il est hors ligne. Il m'a certainement bloqué. C'est compréhensif de sa part. Il n'y est pas pour rien. Sa réaction nous a fait croire qu'il était coupable. Ok. Bon, je vais dire ça. De toute façon, peu importe les deux trucs que je réponds, je pense qu'elle va essayer de m'entarter. Ah non, ça va. Oui, tu as raison. Mais il avait peur. Ça doit être difficile de revenir et de voir que sa famille et ses amis lui ont tourné le dos en pensant qu'il était coupable. Il est seul. Et pour le coup, j'aimerais beaucoup l'aider. Bon, jusque là. Me rattraper au moins. Tu as une idée de ce que je pourrais faire ? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Laisse-lui un message vocal. Il se sentira obligé de répondre. Je n'en sais rien. Je vais dire, laisse-lui un message vocal. Voilà, ça sera très bien. La meuf, elle voit le message automatiquement. Elle doit être collée sur l'écran. Tu penses ? D'accord, je vais essayer. Très bonne idée. On va voir. En tout cas, c'est toujours tellement blessant quand tu envoies un long message important à tes yeux à une personne et que celle-ci ne répond jamais. Et qu'en plus, il y a marqué vue. Je suis un expert en la matière, je suis d'accord. Je vais marquer ça. Et en plus, il y a marqué vue. Ce truc-là où c'est marqué vue. Je crois que sur les iPhones, d'ailleurs. Et peut-être maintenant sur les derniers Samsung, je ne sais pas. Sur les iPhones, en fait, il y a un truc de merde. Enfin, je trouve de merde. Tout dépend. En fait, quand on écrit un message, tu peux voir si la personne l'a vue ou pas. Je sais que c'est désactivable. Mais c'est horrible, quoi. Tu vois que la personne a lu ton message et ne répond pas. C'est horrible. Ce qui compte, c'est que ça s'arrange. Au final, dans notre vie, il peut y avoir des moments blessants. Mais il y aura toujours d'autres moments plus joyeux. Tant mieux si tu as cette vision de la vie. Oui, c'est vrai, ne rien dire. Parce qu'en moyenne, je crois que le jeu fait une quarantaine de minutes. Donc, on a fait une vingtaine de minutes. Voilà, bref, je vais me coucher. Mes yeux se ferment tout seuls. Ok. Bonne nuit, Zoé. Je suis heureux d'avoir pu discuter avec toi. Faites beau rêve, Zoé. Je vais lui dire... Faites beau rêve. Non. Ok. Je veux juste y marquer ça. Que je suis heureux d'avoir pu discuter avec elle. Parce que fait beau rêve, sachant que son papy n'est pas bien et tout, c'est pas une bonne idée, je pense. Moi aussi, je suis toujours heureuse de pouvoir discuter avec toi. Merci encore. Donc, on a fini ce chapitre-là. Je pense qu'on a enchaîné sur le chapitre 5. Voilà, le jeu va se lancer dans un instant. Bon. On va voir ce qui va se passer. Pour le moment, ce que je pense de ce friendzone étroit, j'en pense pas grand-chose en soi. Je le trouve... Je repasse mon ordi en français, vite fait. Je le trouve... Bof, pour le moment. Un petit peu what the fuck. Je suis un petit peu perdue. On n'est pas sur une enquête. Pour le moment, on est un peu... Je sais pas. On est sur un mec qui te suit, qui te donne de quoi hacker les téléphones et tout. Je sais pas vraiment où ça mène. On va voir ce que ça va donner. Le 1 et 2, j'ai adoré. Mais autant celui-là, je sais pas trop où est-ce qu'il nous mène. N'hésitez pas d'aller dans les commentaires à me dire si vous avez d'autres jeux que vous connaissez sur téléphone portable comme ça, d'enquête et tout, avec le système de texto, de SMS. N'hésitez pas à me les lister en commentaire. Ça va être avec plaisir si je vous fais des vidéos dessus. Donc, allez au chapitre. Allez au chapitre. On va essayer d'aller au chapitre. Chapitre 5. Une semaine plus tard, au lac. Au lac. On va voir. Je ne sais pas combien il y a de chapitres. Peut-être 10. Je ne sais pas. On va voir. On est au lac. J'ai monté le son, donc au cas où. Quelque chose se rapproche de vous dans la brume. Ah, j'ai eu peur. Vous distinguez une forme humaine. Ce n'est pas la première fois que tu viens ici. Est-ce que je me trompe, Rick ? Ce n'est pas la sœur de Zoé ? Qui est-ce Eva ? Comment connais-tu mon nom ? Je veux dire qui est-ce. La personne vient s'asseoir près de vous. Elle vous regarde en souriant. Je m'appelle Lucie. Je pense que Zoé t'a parlé de moi. Lucie. Que fais-tu là ? Je suis ravie enfin de te rencontrer. On va dire ça. La meuf va nous tuer direct. De même. Il fallait bien que je rencontre la personne qui a sauvé ma sœur. Qu'est-ce qui t'amène ici si près de chez nous ? Lucie vous regarde attentivement. Donc si, c'est la sœur de... Si, si, si. D'Eva. Je marchais et j'ai fini par me perdre. Je suis juste curieux. Je baille, excusez-moi. Il n'y a pas d'aussi beaux lacs aux alentours quand le temps est plus convenable. Je veux dire ça. Ah bon ? Je crois qu'elle, elle aimait la photographie, je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis objectif là-dessus. Cela restera toujours le plus beau aux yeux de ma famille. Je pense que tu es déjà au courant de ça. C'est ce que j'ai déduit après t'avoir vu quelques fois venir ici. Zoé m'a dit que tu étais le genre de personne qui dévisageait les autres. Et je reviendrai sûrement voir ce beau lac. Alors tu m'as vu toutes ces fois. Je vais dire ça parce que ça veut dire que la meuf, elle nous espionnait entre guillemets. Ce qui est un peu bizarre. Lucie lance des pierres dans l'eau. T'as que ça a foutre. Et je me doutais bien que tu reviendrais. Je n'en doute pas venant de toi. Qu'est-ce qui m'a trahi ? C'est un peu bizarre comme conversation. Moi, quelqu'un vient à côté de moi et commence à me balancer ce type de discussion. Je m'en fous. Elle m'a parlé de votre discussion il y a une semaine. Elle n'allait pas bien. Et tu as trouvé les bons mots pour qu'elle parle de son problème en toute confiance. J'étais sincère avec elle. Elle a l'air d'aimer son grand-père très fort. Je veux dire, j'étais sincère avec elle. Tout simplement. On va voir. Là, je suis en train de me rendre compte que j'ai le casque. Et c'est complètement con. D'avoir le casque. Je suis en train de... Je suis sur le téléphone portable. Donc, il n'y a aucun intérêt à avoir le casque. Attendez, les copains. J'enlève. Il n'y a pas d'intérêt à avoir le casque pour le coup. Donc, j'imagine bien, Rick. Et ce n'est pas pour rien si elle a fait appel à toi. Venant de toi, de la sincérité... De la sincérité, ouais. C'est tout ce qu'elle attend. Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle pense que je suis son meilleur ami. Parce qu'elle a confiance en moi. Parce que je l'ai sauvée. Je veux dire, parce qu'elle a confiance en moi et parce que je t'emmerde. Elle me saoule. Elle me saoule, celle-là. C'est bien pour ça, oui. Et on sait tous à quel point Zoé porte une importance à la confiance. Elle savait qu'avec toi, ça irait mieux car c'est ce que tu lui as montré. Regarde le lac, par exemple. À cette heure-ci, le brouillard le rend peu attirant. Mais reviens deux heures plus tard. Tu verras une merveille s'éveiller. Et au coucher du soleil, crois-moi, il n'y a rien de plus beau. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, le lac soigne nos émotions. Et ce que ressent Zoé avec toi, qu'il fasse beau ou moche dans son cœur, selon elle, tu seras là. Tu ne ressens pas la même chose vis-à-vis d'elle ? Zoé ne me laisse pas indifférent. C'est vrai, je ne sais pas. Pas tellement, je t'avoue. Je veux dire, Zoé ne me laisse pas indifférent. On va voir. Zoé ne laisse personne indifférent. Elle, elle, elle pue la merde. Elle prend trop d'informations. Elle intrigue le monde et pourtant, elle-même se pense inintéressante. Elle s'étonne même qu'on soit encore ses amis. Je dis, amis, mais je peux te dire que pour toi, c'est différent. Tu vas lui en parler ? Est-ce qu'elle te parle souvent de moi ? Je ne vais rien dire. Qu'elle s'occupe de son cul ? Mais casse-toi ! Vous détournez le regard. Lucie vous regarde. Vous redétournez le regard. Je ne sais pas pourquoi je te harcèle avec Zoé alors que tu es venue ici pour espérer te rapprocher d'Eva. Tu n'as pas tort, je ne suis pas venue ici pour ça. Je veux dire, je ne suis pas venue ici pour ça, mais occupe-toi de ton cul. Tu es certain de ça ? Moi qui trouvais ça mignon de ta part, j'allais te proposer de la voir. J'aimerais quand même la voir, ne rien dire. Je ne vais rien dire. Elle est bizarre la meuf. Je vais y aller, on m'attend à la maison, au revoir, il rentre bien. Ok. Bon, j'ai préféré ne rien dire, sachant qu'ils ont dit qu'elle avait disparu. Lucie avait dit vrai. Quelques heures plus tard, le lac était bien plus beau à voir et procurer des émotions inexplicables. Inexplicable comme sa maturité, sa capacité à manipuler la conversation et à dévisager ses interlocuteurs. Elle a fini par poser un dilemme évident, celui de choisir entre Eva et Zoé. Et si, en fin de compte, vous n'aviez jamais à choisir parmi ces deux personnes et que rien de tout ça ne s'était passé. Comment réagirez-vous ? On va aller au chapitre. Chapitre 6, retour à la réalité. Et si rien de tout ça s'était passé, comment réagir ? Ok. Attendez, ce n'est pas la scène où raconter les films d'horreur, les histoires d'horreur. choix du niveau de peur souhaité. What the fuck ? Je ne veux pas que ça fasse peur de manière modérée. Je n'ai pas peur, vous pouvez y aller. Qu'est-ce que je fais ? Bon, mais attends, vous nous êtes du screamer, ça, ça pue la merde. Je vais dire, je n'ai pas peur. Le téléphone, il va voler. Et si vous ne vouliez pas faire ce choix, relancez le chapitre. Il va se passer une couille. Le téléphone, je le tiens comme ass, les copains, je suis comme ça avec le téléphone. S'il vole, et voilà. Après que le personnage principal est la meilleure amie et sauver la fille, tout allait mieux et il pourrait enfin faire connaissance deux mois après. Mouais. Tu n'as pas trouvé mieux comme histoire ? Une méchante qui s'appelle Chloé qui se fait passer pour un mec, ça ne fait pas tellement peur. Elle ne se fait pas passer pour un mec, elle a un trouble de la personnalité. choix du niveau de peur souhaité si vous nous... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc on aurait trois interactions différentes je pense. Je pense qu'on aurait trois interactions différentes. Forcément, j'aime les films d'horreur. Donc je ne l'allais pas mettre... Ne mettez pas d'horreur ! Donc, allez, on va la faire comme ça, on va voir. D'accord. Et comment tu expliques que le téléphone soit laissé dans sa voiture un an après ? Elle n'est pas très futée quand même. Eva. Bon, à qui le tour ? Toi, Rick ? Enfin, si tu as une histoire à raconter au moins. Attends, Eva, que faisons-nous là ? Ok, je vais faire Eva. Je ne comprends pas. Oui, ça va, c'est bien toi ? Je veux dire, c'est bien toi parce qu'on est censé être en mode qu'est-ce qui se passe ? What the fuck ? Ouais, pourquoi cette question ? Mais je ne comprends plus rien, tout ça n'était qu'une histoire. Je rêve ou quoi ? Ou quoi ? Tu vas bien ? Ok, je veux dire, tout ça n'était qu'une histoire. Chloé, Brian, le voyage en montagne ? Peu bizarre là. Qu'est-ce qui t'arrive à la fin ? Peut-être que je rêve rien, c'est que tout me paraît anormal. Je veux dire, peut-être que je rêve. On va essayer d'avoir un comportement un peu bizarre. Ah bah... On en a vu des branleurs, mais celui-là est magnifique. Elle est malade, celle-là. Désolée, je commence à parler comme les vieux. C'est assez puéril de ma part, je m'excuse. Ouah, j'ai réussi à caler le mot vieux et puéril dans la même phrase. On s'en fout. Attends. Il a raison. Je me souviens maintenant. Ça pue le truc qui a nous pété à la gueule, moi je vous le dis. J'ai été portée disparue pendant plus d'un an. Et vous deux ? Je le sens mal. Je le sens mal. Vous passiez du bon temps pendant que j'étais perdue au fin fond de nulle part. Non, on t'a aidé, c'est différent. Je t'ai sauvée. D'accord ? C'est différent. Moi j'ai dû... Mais je le connais à peine. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? On part dans un délire... Je pense qu'à la fin il va y avoir un bon dénouement. Ce n'est que mon avis personnel, mais je pense qu'à la fin on part sur un bon truc. Par contre, j'ai plus tant de peur que ça pète à l'écran et qu'on se tape un screamer. Je ne peux pas répondre. J'entends quelqu'un en bas de chez moi. Hein ? Eva ? Réponds-moi ou j'appelle tout de suite la police. Je vais bien, Zoé. On aurait peut-être plus dû le faire en mode... Oh putain, j'ai eu peur. Oh la flippe. Excusez-moi, c'est le téléphone, moi ça me... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bonsoir, comme on se retrouve. Vous venez de faire un cauchemar. What ? Putain, les sons comme ça, moi ça me stresse. On a revu la connasse. La connasse qui avait kidnappé Eva lors de Friends on it 2. On l'a revue. Donc je ne sais pas les interactions qui auraient pu se passer si on avait fait l'interaction 2 ou la première interaction. Moi personnellement, j'adore les films d'horreur donc il était logique pour ma part de dire vous pouvez y aller, j'ai pas peur. Voilà, c'était logique, je voulais pas mettre la première interaction. Après, est-ce que ça va impacter la suite ? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ils nous disent de rejouer le chapitre si on veut tester les autres scènes. Moi perso, c'est celle-là que je vais garder. C'est celle-là qui m'intéresse le plus. On va voir. Donc on va attendre 6 secondes, on va voir ce qu'il va se passer. Je pense qu'on va se retaper le hacker. Là, ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas eu. Je pense qu'il va revenir. Ah, quoique, il nous avait dit qu'il est revenu une fois et c'était fini. à cause des regrets et des cauchemars hantés vos nuits les jours qui suivirent votre conversation avec Lucie. Vous avez fini par choisir de rencontrer Eva au lieu de partir en voyage avec Zoé, Lana, Rick et Marvin. Vous êtes devant le merveilleux lac tant aimé par la famille Belle. Perdue dans vos pensées, vous avez l'intime conviction que l'inconnu hacker a réussi à vous mener vers le chemin d'Eva mais surtout de vous faire quitter celui qui mène à Zoé. What ? À cause des regrets et des cauchemars hantés vos nuits ? Vous avez fini par choisir de rencontrer Eva ? Ok. On va voir. Chapitre 7 La famille Belle Vous arrivez de nouveau devant le lac prêt à rencontrer Lucie. Celui-ci est déjà présente. Celle-ci, pardon. Celle-ci est déjà présente. La famille Belle. On va voir. 21h. Lucie est assise au lac. Très belle image de lac. Hyper représentatif. Bonjour Lucie. Salut, ça sort près d'elle. Je vais dire bonjour. Commencer par la politesse. Coucou. Je vais te manger. Peux-tu venir t'asseoir et discuter avec moi ? Je me sens mieux debout. Je veux dire ça. Je me sens mieux debout. Elle va mal le prendre. C'est obligé. Lucie vous regarde puis se lève. Dans ce cas, marchons un peu. Vous marchez le long du lac. Je suis content que tu aies choisi de venir nous rencontrer. J'avais vraiment envie de voir Eva. Et moi, je suis heureux que tu m'aies proposé de venir t'aider. Est-ce que je pourrais voir tes parents aussi ? Euh... Ok, je veux dire ça. Moi, je suis heureux que tu m'aies proposé de venir t'aider. Si je t'ai proposé, c'était plutôt pour voir ce que tu allais répondre. Comme je te l'ai dit, Zoé porte beaucoup d'attention sur toi. Et malgré ça, tu es venu plusieurs fois au lac. Avec Christophe et Sylvie, nous nous sommes mis d'accord pour qu'Eva soit tranquille pendant au moins trois à quatre mois. Donc normalement, personne ne vient. Tu es privilégié parce que tu es honnête et persistant. Mais surtout parce que je sais que tu ne peux qu'apporter du bien à Eva. Pourtant, une certaine personne m'a fait croire que vous vouliez m'écarter d'elle. Je vous en remercie et je ferai de mon mieux pour qu'Eva ait le bien. J'espère que vous avez raison. Je vais dire ça, même si je sens que ça pue la merde avec elle et la famille. Je t'en serai très reconnaissante. J'espère que tu comprends bien à quel point il est important de se soucier de la manière dont tu parles en présence d'Eva. Comme quoi, par exemple, et si je ne fais pas exprès, je vais dire comme quoi, par exemple. Ne parle pas d'un tel, ne parle pas de chou-fleur, ne parle pas de chien, ne parle surtout pas de Chloé, par exemple. C'est le sujet tabou. Je m'en doutais un peu qu'il ne fallait pas en parler. Pourquoi ne pas parler de Chloé maintenant dans ce cas ? Ok, on va essayer de passer le truc. On peut en parler si ça nourrit ton envie de savoir. Mais le plus important, c'est que tu saches qu'Eva ne sait même pas que Chloé est toujours en liberté. Oula, et si Chloé venait à raconter de nouveau à Eva ? Non, quoi ? Oula, et si Chloé venait à rencontrer de nouveau Eva ? Ok, je vais dire, pourquoi elle ne le sait pas ? Parce que je pense que mentalement, ça la défoncerait. Parce qu'à l'heure qu'il est, si elle dort bien, c'est tout simplement parce que sa plus grande crainte est soi-disant enfermée. Et honnêtement, je ne saurais lui avouer qu'actuellement, Chloé n'est pas en prison. J'ai mis de quoi surveiller l'activité du compte d'Eva sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un s'adresse à elle pour recommencer une bêtise de la sorte, tu peux être certain que ça sera moins le danger mental pour ces personnes. Tu aimes beaucoup ta soeur, je pense que de t'avoir, c'est une grande sécurité en plus pour elle. On va dire ça. Moi, j'aimerais savoir un peu ce qui peut se passer. C'est cet esprit-là qu'il faut adopter Rick. Quand une personne n'a vécu un drame aussi grand, il faut lui montrer que sa vie ne repose pas que sur un seul pilier qui s'écroule. Tout au long de ta vie, tu t'entoureras de piliers qui maintiendront ta vie si tu sens que ça ne va pas. D'ailleurs, en parlant d'affection pour Eva, j'ai vu les messages que tu lui envoyais. C'est très mignon de ta part. Si c'est la moindre des choses, ben, ça me fait plaisir, mais elle protège sa soeur, donc forcément, mais bon. Lucie s'arrête de marcher. Lucie vous poignarde. Il est temps d'aller voir si tout va bien. La maison se trouve à deux minutes de marche à peine. On peut la voir du lac. Vous la suivez. Lucie se retourne et vous tue. Stop ! Oula ! J'aimerais savoir à quel point tu es maladroit. Mais quoi ? Imagine, si Eva se met à avoir peur quand elle te verra. Que feras-tu ? Je lui dis de se calmer, je te regarde et j'attends que tu agisses et je reste calme. Ben, je reste calme, je veux dire ça. Bonne réponse. Deuxième question. Oh, mais elle est relou. Eva te demande de sortir dehors avec elle. Et elle insiste. Je lui dis de sortir toute seule surtout si j'ai froid. Je lui dis non et j'insiste. Je vois avec toi si c'est une option envisageable. Je veux dire ça, je vois avec toi. Bien vu. Mais je suis pas con. Putain, mais quand même, il y a des limites. Bon, tu m'as l'air prêt. C'est parti. Le chapitre va se faire dans quelques instants. Quelques secondes. On va voir. Je pense qu'on approche bientôt de la fin, là. Chapitre 8. L'âme du premier étage. Vous êtes enfin arrivé dans la maison de la famille Belle accompagnée de Lucie. Vous allez enfin pouvoir revoir Eva. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que je le sens mal ? Un petit peu. Un petit peu. On va pas se mentir. Vous et Lucie entrez dans la maison. Nous vous recommandons de mettre des écouteurs. Oula. Il faut parler doucement. Elle dormait quand je suis sortie. Donc ça sent le truc où elle va chuchoter. Je vais mettre le son. Merde. Je vais monter le son. Je vais... Attendez. Ça pue le truc qui va hurler. J'ai pas besoin d'avoir autant de son. Comme ça, je pense que ça peut être bien. Elle dormait. Non, non, non. Vous arrivez devant une porte. Lucie en trouve la porte. Qu'est-ce qu'on entend ? Je veux dire, qu'est-ce qu'on entend ? Chut. Elle dit tout bas. C'est une composition qui l'aide à s'endormir. Vous voyez Eva dormir paisiblement. Elle est toujours aussi belle. Au moins, elle dort bien. Elle arrive à dormir seule après tout ça ? Je vais lui dire ça pour voir. Depuis quelques semaines, elle y arrive, oui. Elle fait quand même beaucoup de cauchemars. Je me souviens qu'il y a un an, elle faisait comme Zoé. Elle écrivait les cauchemars qu'elle faisait. Aujourd'hui, elle fait de son mieux pour laisser ses cauchemars là où ils sont. Elle a bien raison, alors il y a de l'évolution. Je vais dire ça. Il y a de l'évolution, pas plus. Heureusement, après tout l'argent que j'ai claqué là-dedans, ça ne fait que deux mois et demi. Normalement, ce genre de comportement n'apparaît que longtemps après. Je fais attention à l'accompagner dans toutes les démarches qu'elle entreprend. Une voix vient couper celle de Lucie. Lucie ? Bon, ça c'est elle. Lucie étonnée, vous regarde. Elle sait que je suis là ? On fait quoi ? Je veux dire, elle sait que je suis là ? Oui, elle sait. Est-ce que c'est Rick ? Oui, c'est moi. Laissez Lucie répondre. Je vais laisser Lucie répondre. Oui, c'est bien lui. Il est venu nous tenir. Bonne compagnie. Peux-tu lui demander de venir s'il te plaît ? Alors, vu qu'il m'a... Lucie vous pousse vers l'intérieur de la chambre. Vous pouvez faire un signe de la main et il dit doucement. Attention. Par contre, je le sens mal. Il m'a demandé de mettre des écouteurs. L'autre, elle s'approche de moi. Elle va me foutre un coup de poignard. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Se rapprocher plus d'elle, rester au même endroit. Je vais rester au même endroit pour le moment. Tout ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais, Rick. J'en suis vraiment désolé. Que veux-tu dire ? Ce qui compte, c'est que tu es là maintenant. Tout va bien, tu n'as pas à t'excuser. Je veux dire, que veux-tu dire ? On se parlait et tout allait bien. Puis j'ai fait une erreur qui m'a été impardonnable. Celle de croire une inconnue. On fait tous des erreurs, Eva. Et tu m'as cru, moi aussi, pourtant je suis là avec toi. Je pense que cette erreur va renouer des liens très forts avec ton entourage. Je veux dire, on fait tous des erreurs. Mais ces erreurs n'ont pas toutes le même prix. Tu marques un point, c'est vrai. Je veux dire, c'est vrai. Tu sais, Eric, moi je le sens mal. Je le sens mal. On me dit que ça fait un an et quelques mois que j'avais disparu. Le temps n'était plus une variable pour moi. Un an et des mois que je n'ai pas souri. Mon visage n'exprime pas d'émotions parce que mon cerveau n'en a pas envie. Mais mon cœur me dit qu'il veut sourire lorsque tu prononces chaque syllabe. Ce que tu dis est si beau. Tu veux continuer de discuter, je ressens la même chose. Je veux dire, tu veux continuer de discuter tout simplement. Je ne vais pas commencer à faire je ressens la même chose. J'aimerais, s'il te plaît. Mais rapproche-toi, tu es un peu loin. Non, moi je ne veux pas vous rapprocher d'elle. Mais non, mais non. Je t'avais dit que je jouais du violon. Voilà, et voilà. La petite corde de violon dans la gorge. Oui, je m'en souviens. Non, je ne m'en souviens pas. Ah, tu joues encore du violon ? Elle me l'avait dit. Je ne sais plus. Je lui dirai, tu joues encore du violon ? Elle va me défoncer la gueule. Je sais bien. Ce n'est pas facile pour moi. Mais oui. Elle se met en position assise. Puis attrape un beau violon. Vous l'enfonce dans la gorge. Je ne te promets rien de beau à entendre. Vous remarquez que ses bras sont très maigres. Eva joue et sa musique est très agréable à écouter. Malgré le fait que les temps ne soient pas respectés. J'aimerais pouvoir jouer comme tu le fais. Ce que tu joues est vraiment très beau. Je suis contente de pouvoir t'écouter. Je veux dire, je suis contente de pouvoir t'écouter. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Merci. Est-ce que ça t'intéresserait d'apprendre le violon ? Ça oui, j'aimerais beaucoup. Non, pas tellement. Je préfère écouter. On va dire que je ne suis pas très violon. Ah oui. Allez, juste pour apprendre. Juste pour le concept d'apprendre. Si tu as envie, je pourrais t'apprendre. Avec plaisir, ça va aller. Merci, je ne veux pas te déranger. Je veux dire, avec plaisir. On va voir. Ça te permettrait de revenir si Christophe et Sylvie sont d'accord avec ça. Lui-ci se rapproche. Elle prend le violon posé et l'orange. Oula. Je vais vous laisser. Si vous avez besoin de moi, je suis dans la pièce d'à côté. A tout à l'heure, tu ne restes pas ? Je veux dire, vous n'avez pas besoin de ma présence. La porte se ferme. Je précise qu'on me... Elle te fait confiance et ce n'est pas pour rien. Lucie a un don pour déterminer si la personne peut être de confiance ou non. Elle fait attention à moi au point où dans notre famille, elle est devenue l'aînée et moi la cadette. Chloé m'a réduite en miettes. Durant cette année, j'ai eu l'impression de ne plus être personne. Par contre, nous laisser tous les deux et tout ça pue la merde. Ils nous ont, je vous rappelle, dit de mettre des écouteurs ce qui n'est probablement pas pour rien. Tout simplement. Ne parlons pas de ce qui est parti. Tu peux m'en parler si tu en ressens le besoin. Je veux dire, tu peux m'en parler si tu en ressens le besoin. Le sous-sol dans lequel tu es venu me chercher. C'était le seul endroit que j'ai vu pendant si longtemps. La seule chose qui changeait, c'était les ombres, la lumière. Et au fil des semaines, c'est moi qui ai changé. Je vais tout faire pour que tu ne sois plus jamais en danger. C'est horrible. Je ne vais rien dire. Je vais juste l'écouter. En regardant par la fenêtre, vous distinguez une personne au loin. Cette personne sans me regarder vers vous. Sortir voir ce qui se passe, rester en sécurité. Je vais rester. Je te parlais du sous-sol. J'ai perdu espoir à la minute où j'ai su qu'on était si loin de chez moi. Quand j'ai vu Zoé, j'ai eu une sensation horrible. J'ai ressenti à la fois le bonheur et le malheur. Chloé m'a mis le bonnet pour faire croire que j'étais elle. J'espérais que tu me choisisses pour en terminer une bonne fois pour toutes. Je me souviens qu'un jour, un homme m'a dit que lorsque le chaos s'empare de notre cœur, il faut se souvenir qu'on a déjà vécu cette sensation et qu'à un moment donné, on a retrouvé le sourire. Je pensais que dans mon cas, c'était faux, mais tu as prouvé le contraire. Tu es la lumière qui a éclairé mes journées dans cette horrible sous-sol. Je ne te remercierai jamais assez. Je considère que quand tu souriras de nouveau, ça sera la meilleure façon de me remercier. Je n'attends jamais rien en retour. Je vais lui dire ça. On va voir. Eva vous regarde malgré la faible luminosité dans la pièce en menant les rayons de la lumière. Vous pouvez voir ses yeux briller. Pour finir, avant de m'endormir, le soir, je fermais les yeux et j'imaginais que rien de tout ça ne s'était passé, que l'on continuait à discuter tous les deux et que tout allait bien. Veux-tu fermer les yeux avec moi et revivre tout ça comme si je n'étais jamais parti ? Moi, je ne veux pas fermer les yeux. Il y a quelqu'un dehors et je ne veux pas fermer les yeux. Euh... Non ! Fermez les yeux ou avec plaisir ? Putain, mais non ! Moi, je ne veux pas ! Ah, on va dire avec plaisir. Ben voilà. Eh ben voilà. Et vous comprenez qu'il ne s'agirait que de quelques mois à attendre avant qu'elle ressente une confiance solide en vous à suivre dans un nouveau jeu cette année. Quoi ? Je ne suis pas compris. Parce que là, si après ça, c'est fini, c'est de la merde. on va attendre pour voir. Pas compris, là. J'aurais peut-être dû sortir ou... cette année. Un jeu, cette année. Parce que c'était écrit bêta ou je ne sais pas quoi. Donc le jeu n'est pas terminé. Alors, est-ce qu'on n'a qu'une seule partie du jeu pour le moment et on n'a pas la suite ? Je ne sais pas. C'est bizarre. J'attends de voir les 10 secondes qui vont suivre. Parce que ça ne nous apprend rien de spécial, en fait. On n'a pas plus d'informations, en fait, c'est la suite des événements, mais... Fin, 4-4. Chaque jour, des milliards de mots soignent des cœurs. Chaque jour, des milliards en détruisent. l'attention et l'aide que vous avez apporté à Eva feront que vous serez pour toujours la moitié en qui elle aura le plus confiance. Félicitations, vous avez trouvé une des deux bonnes fins. Selon vous, qui est 82 ? Une seule fin ne suffit pas à comprendre toute l'histoire. Un nouveau jeu sortira pour la suite avec Eva cette année. Fin ! Fin, 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 les copains, on a terminé cet épisode. Donc, ce que j'ai cru comprendre dans cette nouvelle version de Friends of the Night 3, enfin, dans ce Friends of the Night 3, en fait, comme il nous dit, une seule fin ne suffit pas à comprendre toute l'histoire. Donc, en fait, ils ont misé sur le fait qu'il y a plusieurs endings disponibles et qu'il faut faire entre guillemets toutes les endings je pense pour avoir plus d'interactions et du coup avoir des interactions différentes de ce qu'on peut avoir là et du coup comprendre plus d'informations concernant l'histoire. Là, pour moi, je n'ai rien compris de spécial. Je vais me renseigner sur Internet, je vais essayer de faire les autres fins parce que pour moi, je ne sais pas qui est X92. Je n'ai pas d'informations. Ils nous ont fui. Enfin, ils m'ont fui. Cette personne m'a filé de quoi hacker. Finalement, ça ne m'a pas servi à part si j'avais hacké le truc de Zoé. Mais sinon, c'est tout. Enfin, voilà quoi. C'est juste en gros on me disait qu'il y a trop de trucs flous. On n'a pas plus d'informations sur ce qui s'est passé. Voilà, avec... J'ai oublié son nom. Ce n'est pas Zoé. Avec la meuf là, j'ai oublié son nom. Avec Eva, on n'a pas plus d'informations sur ce qui s'est passé avec Eva. Lucie, elle est quand même louche. Elle nous colle vachement au cul, je trouve. Voilà, Eva, elle est en mode je ne suis pas bien. Chloé, elle est toujours dans les parages. Il y a quelqu'un qui regardait dehors mais on ne savait pas qui c'était sachant qu'on avait la possibilité de sortir et je ne l'ai pas fait. Donc, à voir ce qui peut se passer si je venais à sortir. À voir ce qui pouvait se passer aussi si je venais à hacker le texto, enfin le message effacé de Chloé. Voilà, il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas et comme ils le disent il faut faire toutes les fins possibles pour en connaître plus sur l'histoire et on aura un nouveau Friendzone qui sortira la suite du coup avec Eva cette année. Donc les copains, si cet épisode sur Friendzone 3 vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour moi, il reste flou. Celui-ci reste flou, je préférais le 1 et 2 où je n'avais pas forcément spécialement besoin de faire toutes les fins possibles pour tout comprendre. J'avais très bien compris dans le 1 et dans le 2. C'est un nouveau système, pourquoi pas. Moi perso, là, il ne me plaît pas plus que ça. Voilà. Je n'accroche pas plus sur ce Friendzone 3. Je préférais rester à la limite sur le 2. C'était pas mal avec cette interaction et du coup, c'était pas mal. Je n'accroche pas spécialement. J'attends votre avis dans les commentaires. Dites-moi du coup si vous avez fait peut-être les autres endings. Dites-moi ce que vous, ça vous a débloqué pour le coup. Dites-le moi dans les commentaires. De toute façon, Friendzone 3 est gratuit. Au pire, je vous liste dans la barre d'infos dans la petite description que tu déroules. Et voilà, tout simplement, dites-moi ce que vous avez pu débloquer si vous l'avez fait. Le jeu est gratuit, ne vous inquiétez pas. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à puncher cette petite cloche en bas là, juste en dessous. Vous cliquez dessus, ça vous permettra d'accéder aux notifications parce que vous êtes nombreux à me dire que vous ne recevez plus les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Donc cliquez dessus, ça va vous donner toutes les notifs dès qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre vos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat. Tout est listé dans la barre d'infos et je suis en train de perdre ma voix. Du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501